C'est une nouvelle claque reçue par Saint-Raphaël. Lors des neuf dernières rencontres, l'équipe de Joël da Silva n'a pris que 4 points sur 18 possibles, contre 15 pour Toulouse. Une stat qui reflète assez bien la santé actuelle des deux clubs. Pendant le premier tour de la saison on n'a pas été à notre niveau et là tout le monde est en train de jouer plus bien. On est très effectifs individuellement et ça fait la différence collective aussi. Ça fait 3-4 mois qu'on est inconstants et on le paye cash en championnat. Une obligation de résultat palpable en début de match avec seulement 3 buts inscrits en 7 minutes. La faute notamment à Alexandre Demaille et Yassine Idrissi, les deux gardiens déjà bien dans leur partie. Saint-Raphaël fait ensuite la course en tête en s'appuyant principalement sur sa base arrière. Alexandre Oshimikou et Vadin Gaïdouchenko tout en puissance. Avant de laisser la main à Arthur Vigneron tout en finesse. Mais en face, le Phoenix a du répondant. Son pivot Henrik Jakobsen fait mal à la défense varoise. Et il y a surtout l'intenable Ferran Solé capable de marquer dans n'importe quelle position. Même ici hors secteur. Toulouse vire en tête dans les dernières secondes de la première mi-temps sur ce but de Maxime Gilbert. En deuxième mi-temps, Raphaël Cochteux, auteur de 8 buts hier soir, permet à son équipe de rester au contact. Avant que Saint-Raphaël ne connaisse un nouveau passage à vide. 6 minutes sans marquer et un écart qui grimpe à plus 5 dans une défense trop perméable. On met un manque d'intensité en défense, chose qu'on ne faisait pas auparavant. C'est vrai que c'était notre marque de fabrique depuis 5-6 années. Et cette année, c'est un peu plus compliqué surtout dans cette deuxième partie de saison. Une fébrilité défensive dont va profiter Ferran Solé, l'élié espagnol encore meilleur buteur de la rencontre avec 9 buts. Seul ombre au tableau pour le Phoenix, la blessure au genou d'Enric Jacobsen sur cette réception. Malgré 5 buts à 100% de réussite, il cède sa place à Jordan Bonilori qui le supplée parfaitement. Au final, Toulouse s'impose 33-31 et éjecte Saint-Raphaël à la 8e place au classement. Les joueurs de Philippe Gardan, désormais 7e, peuvent réellement croire à une place européenne. Pour le moment, on ne va pas s'arrêter. Il reste beaucoup de matchs pour rêver encore. Nous, on va tenter d'arriver le plus haut possible. Pour rêver d'Europe, il faudra continuer sur cette belle série avec deux gros tests en avril. Le déplacement à Montpellier et la réception de Nantes à Saint-Raphaël. En revanche, rien ne va plus avec une 10e défaite cette saison. Une très mauvaise période pour cette équipe qui a toujours connu le top 5 ces 4 dernières saisons.